Musique Marie Marchand-Arvier France, Slovénie, Italie, c'est le podium de ce premier super-jet. Cran-Montana-Ville à l'heure de la Coupe d'Europe. Deux épreuves au programme, aujourd'hui jeudi et une seconde demain vendredi. Côté suisse, c'est la haut-valésanne, Franzi Aufdenblatten, qui signe le meilleur résultat de nos compatriotes avec le neuvième rang. Retour sur cette épreuve et sur la mauvaise passe que traverse le ski suisse avec son directeur, le directeur de Suisse Ski, Andreas Wenger. Un mot sur les résultats de cette première épreuve Coupe d'Europe ici à Cran-Montana. Première des Suisses, neuvième, Franzi Aufdenblatten. Avec la neuvième place de Franzi, on peut être content. C'est bien clair, on espère toujours des places plus mieux que ça, mais ça c'est le sport. L'élite du ski suisse traverse une mauvaise passe aujourd'hui. On a l'impression que la relève n'est pas vraiment là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette expression. Avec les 92 et les plus jeunes, ça marche pas mal. On a des bons résultats, alors ça veut dire que ça viendra, mais pas tout de suite. Avec du recul, quelle est l'autocritique que doit faire Suisse Ski concernant les résultats de l'élite du ski suisse ? On fait vraiment une analyse sur tous les points et on espère, là, on trouve des solutions pour la future. Est-ce qu'on s'est trop reposé sur les stars du ski suisse, les Didier Cuche bien sûr, les Defago ? Est-ce qu'on s'est trop reposé sur eux ? Non, mais c'est le suivi, je peux dire. On a les stars, tout à coup, ils arrêtent, ils manquent, ça c'est clair, surtout un Didier Cuche, il manque. Mais ce n'est pas seulement un Didier, mais on a des stars dans notre équipe. On a vainqueurs des Jeux Olympiques, on a des vainqueurs des championnats du monde. Alors, on a encore des stars dans notre équipe. La star de demain, est-ce qu'elle était ici aujourd'hui à Cran-Montana ? Par exemple, déjà hier, Johanna Hallen qui a fait un bon résultat dans le Fizz Race. Un mot sur la piste de la Nationale, les conditions de course ? C'était un super travail de l'équipe organisation. Si on pense un mètre de neige pendant la nuit, avec une piste comme ça, il faut dire merci Marcos Murman, tu as bien fait avec ton équipe. Mais Grand Montana, est-ce que la station mérite mieux que des Coupes d'Europe ? On a un plan. Avec Grand Montana, on essaie d'avoir tous les deux ans une Coupe de monde ici. En plus, Grand Montana, ils sont prêts d'organiser des Coupes de monde de plus. Si on a une chance, on va faire. On essaie de faire. C'est toujours la Fizz qui décide à la fin. Et avec des Coupes d'Europe, on reste en belles conditions. Très bien. Merci en tout cas André Aswenger d'avoir répondu à nos questions. Et nous, maintenant, on va s'intéresser à deux jeunes espoirs du ski valaisan. Il s'agit de Julie Daillère et d'Élodie Ruda. Le portrait est signé Florent May. Il faut que j'aille chercher mes limites. Il faut que j'aille le chercher au fond de moi. Je me donne deux ans pour arriver à la Coupe du monde. A 17 et 18 ans, elle songe déjà au Cirque Blanc. Julie Daillère et Élodie Ruda savent la difficulté de la tâche. Mais y croire, tout donner, c'est déjà s'offrir une part du rêve. L'engagement, c'est la chose primordiale. Aujourd'hui, au niveau, les filles qui n'attaquent pas, qui ne s'engagent pas à 150%, elles n'ont aucune chance. Sur la Nationale, Julien Vunier et ses deux protégés en magazine de l'expérience en Super-G. Avec un objectif, gratter des points FIS pour décrocher de meilleurs dossards en Coupe d'Europe. Un travail d'équipe, puisque cela fait déjà 7 ans que le trio fonctionne. Je lui colle un peu la peau ces temps-ci. Mais j'ai un beau feeling avec lui et il m'a beaucoup apporté. Je le connais plus que bien. Puis à mon avis, je pense que c'est hyper important d'avoir de bonnes relations avec son entraîneur. C'est là qu'on progresse le mieux, si on a un bon feeling avec. Elles savent comment je fonctionne. Et puis on peut réparer beaucoup de petites erreurs, simplement avec un petit clin d'œil ou un petit sourire ou une petite engueulade. Les deux éreins sardes avancent, chacune à son rythme. Loin des meilleurs, hier et 65e aujourd'hui en Coupe d'Europe. Julie Daillère cherche encore les sensations qu'elle avait éprouvées en février dernier, avec un titre national junior en géant. Quant à Elodie Ruda, malchanceuse hier et aujourd'hui avec deux éliminations. Elle doit composer avec les séquelles d'une mononucléose. J'ai au maximum 20 jours de ski. Donc ce n'est pas énorme pour dire que les autres filles en ont en tout cas 40, 45. Elodie et Julie ont encore un super jet de mâtre à Cran-Montana pour suivre les traces de leurs idoles. Tina Mazet, elle skie sur les mêmes marques que moi. J'aimerais bien réussir à faire les prodiges qu'elle fait, mais il y a encore quelques années avant d'arriver à ce niveau-là. Toi, tu as aussi un modèle ? Non, moi pas spécialement. Mais ouais, c'est vrai que Lara, elle m'impressionne quand même. Alors après Tina et Lara, pourquoi pas un jour, Julie et Elodie au sommet du cirque blanc. Les deux valaisannes ont en tous les cas le droit de rêver. Alors nous sommes ici dans l'ère d'arrivée de la piste de la nationale avec le président du comité d'organisation, Marius Robir. Marius Robir, bonjour. Bonjour. Alors une belle palette de participants, beaucoup de concurrentes, de skieuses, de Coupe du Monde ici à Cran-Montana. Bon, je crois que c'est extraordinaire. On a plus de 20 filles de Coupe du Monde qui sont ici pour les courses de Côte d'Europe. Je crois qu'il y a deux phénomènes. Le premier, c'est que les filles veulent venir sur la piste nationale puisqu'on dit que pour le Super-G, c'est la plus belle piste de Coupe du Monde. Et puis la deuxième, je crois que les athlètes veulent faire des épreuves de vitesse. On a tous en mémoire les images de février ici sur le stade d'arrivée de la nationale, des images de l'IES, la Coupe du Monde. Aujourd'hui, la Coupe d'Europe. Est-ce que c'est un prix de consolation ? Non, absolument pas. Je crois qu'il faut être honnête. Cran-Montana veut aussi permettre à la jeunesse, veut aussi permettre à ces jeunes qui vont entrer en Coupe du Monde de pouvoir venir sur la piste nationale. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied ces Coupes d'Europe avant d'organiser l'année prochaine la Coupe du Monde. Mais est-ce que Cran-Montana paye là les hésitations de février ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, pas du tout. Il y a eu des hésitations. La FISE a bien compris. Mais ça fait plaisir déjà de dire que le 1er et le 2 mars 2014, on aura de nouveau des Coupes du Monde ici. Et ça va être génial et on va continuer tout à fait dans cette direction. Alors, vous avez l'expérience des Coupes du Monde, Coupe d'Europe. En termes d'organisation, c'est du pareil au même ? Écoutez, Cran-Montana et le Valais, on ne peut pas se permettre d'organiser aujourd'hui des événements qui ne sont pas de grande qualité. C'est la raison pour laquelle on peut dire aujourd'hui qu'on a à peu près la même organisation pour une course de Coupe d'Europe et une course Coupe du Monde. Ce n'est pas un peu un ingrat tout ce travail pour une visibilité moindre ? Bon, la visibilité, c'est clair qu'elle est moindre, mais je ne crois pas. Nous, nous misons également sur la jeunesse. Nous misons sur le futur. Nous voulons devenir un endroit où chaque année, il y a des courses. Et là, ce n'est pas un problème. Alors, vous parliez justement de 2013-2014, retour de la Coupe du Monde ici à Cran-Montana avec les femmes. À quand le retour des hommes ? Le retour des hommes, vous savez qu'en Suisse, il y a deux stations qui sont intouchables, Vengen et Adelboden. La FI, c'est pertinemment que Cran-Montana est prêt à reprendre n'importe quelle période de l'année des courses hommes. Et on est prêt, on atteint un coup de fil. Et puis j'espère qu'à partir de 2016-2017, on nous attribuera également des hommes. Un mot sur le stade d'arrivée. On le dit trop petit. Est-ce que c'est un problème ? Oui, c'est un petit problème. C'est la raison pour laquelle je vais proposer aux autorités politiques et touristiques de Cran-Montana de créer un stade permanent de 5-6 000 places sur la partie ouest. Ça nous permettra de ne pas avoir besoin de créer de tribunes dans le stade et d'avoir un stade qui est un peu plus grand. Alors, votre rêve, Marius Robir, c'est ici de créer un slalom spécial de nuit. On voit le portillon de départ à quelques mètres de nuit. Est-ce que c'est réaliste ? Absolument. Quand j'ai vu le spectacle de Madonna di Campiglio, ici à Cran-Montana, on a tout pour bien faire. Et j'espère simplement qu'en 2015, on aura l'éclairage sur la piste de slalom, qui est une des plus belles pistes de slalom au monde. Et qu'on aura un spectacle grandiose ici à Cran-Montana et pour tout le Valais, pas uniquement Cran-Montana, mais pour tout le Valais. Autre projet, c'est la piste du Mont-Lachaud, la piste des Dames, la réhabilité. C'est en route. Ça va coûter combien ? Alors, effectivement, normalement, à partir du 20 avril, on va remodeler totalement la piste du Mont-Lachaud, la piste des Dames, qui est une piste très, très technique. Et c'est un coût qui va osciller les 3 millions. L'ACM, l'Association des communes de Montana, est-ce qu'elle sera derrière vous ? Vous la sentez derrière vous ou non ? Oui, absolument. Je dois dire, j'aimerais remercier ici tous les délégués, les présidents de communes, qui ont toujours soutenu les projets que nous avons présentés. L'ACCM est derrière le projet du remodelage de la piste du Mont-Lachaud. À l'occasion des hésitations de février, il y a Zermatt qui s'est profilé pour des Coupes du Monde. Est-ce que ça pourrait être un concurrent sérieux ? Écoutez, Zermatt a un aura, c'est clair. Pour nous, on sait qu'on est dans le calendrier jusqu'en 2017. Zermatt n'y est pas. Et moi, je n'ai pas l'impression que Zermatt viendra dans une organisation comme celle-là. Il faut qu'on fasse quand même très attention en Suisse. Il y a Wengen, il y a Adelboden, il y a Saint-Maurice, il y a Lensereide. Et en Suisse romande, il y a Kramontanin. Et vous savez, on ne peut pas commencer à multiplier, multiplier les stations qui organisent des Coupes du Monde. Mais nous, en tout cas, on est dans le programme de la FISE et on met tout en œuvre pour organiser ces courses. Après, ce que Zermatt fait, c'est leur problème. Plus que jamais, Kramontanin, à vous entendre, entend développer cette spécificité, les courses de haut niveau ici sur Kramontanin. Oui, c'est extraordinaire. Quand on revient aux courses du mois de février, plus de 50 000 personnes sur les trois jours. Des retombées économiques pour la région de plus de 5 millions de francs directs. C'est fabuleux. Ici, on vit pour le ski une ambiance extraordinaire. On doit revivre ce qu'on a vécu l'année dernière et faire en sorte que le Valais devienne une destination de course de Coupe du Monde. Maurice Robir, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Et puis, j'aimerais remercier quand même Canal 9 qui fait absolument un travail remarquable pour cette jeunesse et pour le ski valaisan en général. Merci. Merci. Merci.